Bonsoir à tous, bonsoir Michel, merci à vous, merci de ta présence, je vais commencer par te présenter avant ça, on va discuter ce soir de ton livre qui vient de paraître aux éditions France-Africaine au mois d'octobre, il me semble, au octobre 2022, et qui s'appelle donc Être milliardé en Afrique aujourd'hui, voilà, donc je vais te présenter rapidement et puis, donc je vais, bon je vais te poser quelques questions par rapport au livre, et puis bon, après on va essayer d'échanger dans le public, voilà, donc Michel, alors, pour, juste tout en tout, donc, je savais d'habitude au Cameroun Lobé et Ouané, on met souvent un accent grave, je ne sais pas si il dit, je sais si il dit Lobé ou Lobé, Lobé, on doit là, c'est Lobé et Ouané Donc Michel Lobé et Ouané a fait une longue carrière journalistique dans la presse, dans la presse internationale, il a été rédacté en chef de Forbes Afrique, édition africaine, entre juillet 2020, entre juillet 2012 et février 2022. Donc après 10 années passées à BBC World Service à Londres, au service français pour l'Afrique, avant la chaîne britannique, il a été producteur de TV5Monde dans les années 90, médias pour lesquels il a réalisé de nombreux reportages et documentaires, un parcours qui intervient après des années comme freelance à Radio France Internationale pour l'Afrique, jeune Afrique et au monde diplomatique. En février 2022, ce natif de Douala, au Cameroun, fait son entrée dans l'univers du business et de la finance. Il est nommé Board Member dans le conseil d'administration du groupe financier américain Joseph Sassoun Group, dont il est Managing Director pour l'Afrique. Cette nomination intervient après qu'il ait été désigné conseiller global business consultant du private office du Cheikh Ahmed Bil Faisal Al-Kasimi de Doumaï. Donc c'est une brève biographie de toi. Je sais qu'il y a encore beaucoup de choses à dire. Je vais commencer juste par une petite question. Pourquoi en fait le choix du titre « Aide milliardaire en Afrique » aujourd'hui ? C'est une question que moi-même je me suis posé quand je cherchais le titre. Je me suis dit qu'il faut que j'exprime ce qui pour moi est l'essentiel, la problématique que je voulais aborder. C'est-à-dire la richesse en Afrique, la fortune et les gens riches, les gens fortunés. Et pour moi c'était très simple, c'était beaucoup plus simple. Je cherchais un titre un peu, on cherche un titre un peu, avec un jeu de mots, tout ça. Et je me suis dit mais au fond, pourquoi me torturer les trucs parce qu'en réalité c'est quoi ? C'est parler de ce qu'est le milliardaire, comment il est perçu, comment on le devient, comment on, une fois qu'on est devenu, comment on impacte son environnement. Et c'est en fait ça. C'est un titre simple mais qui traduit pour moi ce qu'effectivement être riche en Afrique. milliardaire, ça a un côté accrocheur, milliard, milliard, et ça donne aussi la dimension, j'allais dire, de la fascination que ce type de personnes produit, pas seulement en Afrique, dans le monde. Voilà, si je pourrais prendre ainsi rapidement. Et en fait, une des questions que je me suis posée, parce que pour rapidement donner un aperçu de la structure du livre, donc au début il y a un rappel historique qui porte essentiellement sur Mansa Moussa, qui est considéré d'après une publication du magazine Celebrity Network, comme la personne qui aurait été la plus riche du monde. C'est une affirmation qui n'a pas encore été vérifiée, ni par des histoires, ni par des économistes, mais en tout cas, mais on dirait qu'aujourd'hui c'est presque une vérité. Enfin, ça circule beaucoup dans beaucoup de milieux. Et après, il y a une série de portraits de plusieurs richissimes, du coup, en Afrique. Et la question que je me suis posée, c'était, est-ce que dans le livre, tu as voulu parler des milliardaires africains, ou plutôt des milliardaires en général, mais qui sont en Afrique, implantés en Afrique ? Ou est-ce que tu fais une différence entre les deux ? Bon, moi, je vais dire que c'est pour moi, la réponse est très simple. J'ai voulu parler des milliardaires, et pour illustrer un propos, une problématique pour moi qui est importante. J'ai, dans mes responsabilités et mon travail de journaliste, et en particulier lorsque je suis entré à Fort-Rafé, eu à rencontrer, à interviewer, et aussi même à enquêter sur des gens fortunés. Et j'ai constaté, pour moi, je ne suis pas un économiste, je ne suis pas un financier, je suis, avant d'être journaliste, j'ai fait des études de sciences politiques, j'ai fait des études de droit, j'ai fait du droit public, et j'étais même un peu, je fais partie d'une génération qui considérait le capitalisme comme une espèce d'agression dans le monde, mais aussi en particulier en Afrique, dont je n'avais quand même pas une relation et une connaissance très précise des questions économiques. Mais j'ai, en tant que journaliste, bon, moi, j'aime la littérature, j'aime les arts et tout, j'ai rencontré des écrivains, et puis je suis passionné par les aventures humaines. Et je veux vous assurer que c'est ça qui m'a passionné dans le milieu des lieux d'affaires. Et je dois aussi dire une chose qui est importante à comprendre, parce que là, même quand j'étais journaliste freelance, quand je suis entré à, j'ai commencé à prendre la voie au monde diplomatique, quand je suis récuit, j'étais très attiré par les questions économiques, je lisais beaucoup la presse économique, en Angleterre, j'ai vu les femmes, les chambres, les chambres et tout, mais c'est toujours un regard de l'économie à travers les entreprises, les chiffres sur la conjoncture, etc. En entrant en Forbes et découverte l'économie sous un autre angle. Forbes, c'est le magazine qui classe l'économie en guerre. Donc leur perspective, la perspective d'économie est différente. En lui, et ça a une signification importante lorsque vous pénétrez dans cette perspective-là, on interprète l'économie à travers les acteurs. À la différence, par exemple, de Fortune, qui est un de l'économie en magazine, qui fait les classements des 500 entreprises les plus puissantes, il faut se faire les classements des 500 personnalités les plus riches. C'est deux perspectives, mais qui racontent l'économie. Et en entrant dans cet univers-là, j'ai découvert ce qu'est être en moi. Quand j'ai commencé à les interviewer, à leur parler, à, pour certains, aller même plus loin, parce que quand un homme d'affaires vous reçoit, vous invite à vous gêner, ça, ça crée une relation qui vous permet de découvrir leur psychologie, leur passion, leur mindset, leur passion, leur pensée, de voir les choses, de voir leur environnement. Mais en même temps, j'étais, en sortant un peu de cette idée, j'étais surpris de vous rendre compte que c'est, en Afrique, en tout cas en Afrique francophone, l'environnement où je suis dit, ils n'ont pas la côte. Ils sont, c'est vrai qu'ils fascinent. C'est vrai que, quand on parle d'eux, c'est toujours, il y a toujours une espèce d'admiration, mais en même temps, elle s'accompagne d'une suspicion, qui est réelle. Pourquoi ? Parce que la richesse, c'est mieux, je vais être déjà un peu plus fort, et polluée par beaucoup d'éléments qui font que ce n'est pas, on ne leur donne pas le du bon Dieu sans confession. Souvent, ils sont, ils ont été des fabrications du pouvoir. Souvent, ils sont des paravents, c'est-à-dire qu'ils sont des époux, des hommes d'affaires, enfin, des hommes politiques qui sont derrière, ça peut être du chef d'État, ça peut être un lui, ça peut être des cassés du parti. Souvent aussi, eux-mêmes, ils ne sont pas clés. C'est-à-dire que, beaucoup de gens qui se sont enrichis dans les ports-exports, partout en Afrique, ils ont bénéficié des passes droits, ils ont payé par les impôts, ils ont payé par la taxe, les douanières, etc. Ils se sont enrichis en l'engendrant les régulations de leur pays. Parce qu'eux, aussi, ils ne se sont même pas la corruption. Ils ont acheté l'administration, etc. Donc, ils n'ont pas bonnet de pression. Mais je me suis aussi rendu compte, j'ai rencontré, j'ai rencontré, j'ai rencontré, j'ai rencontré, j'ai rencontré, j'ai rencontré avec eux, qu'il existe en Afrique, des hommes d'Afrique, qui ont construit leur prospérité, qui ont débité leur groupe, en utilisant des voix, je dirais, un peu plus classiques, un peu plus orthodoxes. Donc, je ne dis pas qu'ils sont des saints, je ne dis pas qu'ils ne sont pas vraiment vieux, etc. Mais ils ont construit, quand vous voyez un banquier, comme Kimi, c'est pas seulement. Le mec, il a été banquier très jeune, il a été éteinte à 40 ans, à 42 ans, il a fait une consommation, qui a créé le premier des banquiers de son pays, le Nigeria, qui n'est pas. Et également, il a anticipé, il est un des premiers, je crois que c'est la première banque nigériane, à attaquer le marché panafricain. Donc, je me suis rendu compte que c'est des gens qui sont en train d'impacter, peut-être pas de manière encore aussi importante, que dans des pays comme les Etats-Unis, la France, l'Allemagne, et aujourd'hui, la Chine. Et la Chine, nous n'oublions pas que la Chine, c'est un pays communiste, où l'État contrôlait l'économie. Mais aujourd'hui, la Chine, en une trentaine d'années, la Chine a fait sortir 400 millions de personnes de la pauvreté, depuis dans l'histoire de l'humanité, est sans précédent. Mais ce n'est pas l'État chinois, c'est les entreprises chinoises qui ont créé, donc l'État a créé un cadre, l'État a mis en place de règles pour protéger le marché chinois, favoriser l'entreprise, parce qu'en même temps, toutes les grosses entreprises, toutes les grandes difficultés américaines, européennes, etc., allaient faire des business en Chine, qui est un marché considérable pour faire. Mais l'État chinois a su maîtriser son marché pour développer, pour permettre à ce qu'il y a une chance d'être champion chinois. Et moi, donc, je me suis dit qu'il y a très important, très modestement, parce que c'est pour inciter une révélation, lui, l'Afrique peut s'en sortir également. Et quand je vois des acteurs économiques africains qui commencent à tutoyer la réalité économique avec les règles appliquées ailleurs dans le monde, avec souvent une vraie vision, une ambition pour leur continent, pour leur pays, mais aussi pour le continent, je me suis dit non. et plus j'en rencontrais du tout, et puis l'idée me dit non. Il faut leur rendre justice, parce que c'est vrai, quand vous discutez, moi je fais la visage du fait dans un plateau de poulet au Camul, je me suis rendu compte qu'il y a un mépris même pour ces milliardaires. Ils ne sont pas des simples, mais ils contribuent pour moi, et peuvent le faire plus. Ils ont commencé à contribuer et à refaçonner, je pense, le paysage économique du continent. Je voulais aussi juste ajouter une chose, c'est que je pense que nous avons en Afrique été biberonnés à l'idée selon laquelle, oui, l'aide va nous permettre de s'en sortir, la pauvreté, on peut éradiquer la pauvreté en passant par l'aide, etc. Moi, en tant que journaliste, j'ai assisté, j'ai suivi tellement de programmes de lutte contre la pauvreté par la Banque mondiale, par de telles institutions, par des Américains, les USA, ça ne marche pas. Par ailleurs, et nous le savons tous, pendant une bonne période des premières décennies africaines, les États africains se sont engagés et ont pris la responsabilité de développer l'économie. Il y avait des sociétés d'État, on a connu ça au Cameroun, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, ça a été un échec. Pourquoi un échec ? Parce qu'ils n'ont pas la culture des affaires, d'agissant d'entreprises, et surtout, ils se sont enrichis. Autant ces autres sociétés, les éléphants blancs tombaient en ruines, autant nos hommes politiques s'enrichissaient. Et moi, je pense que très clairement, très simplement, nous n'allons pas réinventer ce que l'histoire de l'économie. Je fais un peu une constatation de l'économie de l'Afrique qui a été très violente. Et nous n'allons pas, nous allons, notre chemin, notre pouvoir, notre spécificité, notre environnement n'est pas le même. Mais il y a des constances, des constantes qui se sont imposées dans le monde. Et je vais te donner un petit, je ne vais pas déchirer en tête, mais je veux dire qu'aujourd'hui, quand on fait ces classements-là, moi, j'ai travaillé là-dessus tous les ans, en mars, Ford sort son classement. Ce qu'il faut noter, c'est que le gap entre le nombre de milliardaires américains, qui est la première puissance jusqu'à aujourd'hui du monde, et le nombre de milliardaires chinois ne fait que se réduire. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la prospérité d'un pays est également fonction de la richesse qu'elle crée. Et ces richesses-là, c'est les entreprises qu'elle a créées. Je pense que il faut vraiment réfléchir à ça. Plus nous aurons des entreprises compétitives, bien gérées, qui gagnent des morts, qui ont l'audace même d'investir dans la recherche, dans l'innovation. parce que regardez, les États-Unis, ce qui se passe après la révolution industrielle, c'est la révolution digitale. Mais la révolution digitale, c'est le fruit de l'innovation technologique. Les vices Zuckerberg, les Microsoft, toutes ces avancées qui ont créé des milliardaires. Zuckerberg était un étudiant. Je ne sais même pas si il a fini ses études. mais l'invention technologique, l'innovation qui l'a mis en place avec ses amis, ses partenaires et tout, a fait qu'ils ont gagné le marché mondial. Et moi, je sais qu'en Afrique, ça commence à arriver. Bon, je ne veux pas parler trop. Je voudrais que j'ai dit un peu au problème. Je t'écoute attentivement. En fait, c'est vrai que tu as dit beaucoup de choses. Du coup, je ne sais pas si par rapport à ma question de départ, j'ai du mal à retrouver le fil. Oui, ma question de départ, c'était est-ce tu t'intéressais plus aux milliardaires en Afrique ou des milliards aux milliardaires africains? Oui. Alors, est-ce que tu fais une différence entre les deux? Oui, c'est vrai que je me suis un peu éloigné de la... la question. Mais pour moi, le passage là était simple. J'ai parlé des milliardaires que j'ai rencontrés. OK. Donc, qu'ils soient africains, pas africains? Non, mais que des africains. Parce que tout ce que j'ai rencontré là sont africains. Évidemment, il y a... Mohamed Didi, il est d'origine... Il est d'origine indienne, mais il est à 5e génération. Il est tanzanien. Il est né au Tanzanien. Sa grand-mère est né au Tanzanien. Son arrière est venu. Donc, ce sont pour moi des africains. Et c'est des... Mon critère a été très simple. Je ne veux pas parler de gens dont je ne connais pas, que je n'ai pas rencontrés, avec qui je n'ai pas discuté. Tout ce qu'il y a dans ce livre, je les ai rencontrés. Et certains, j'ai vraiment... Je suis même allé très loin, au-delà de l'interview. Et même, je lui ai dit une chose parce que on m'a posé la question de savoir si ils étaient d'accord que j'écrive sur eux et tout ça. En fait, ça ne s'est pas passé comme ça. Je les ai rencontrés quand j'étais à Forbes. Certains, je les ai interviewés chez eux. Je les ai rencontrés. Mohamed, je les ai vus là-bas en Tanzien à Dar es Salam, tenu une idée, je les ai rencontrés d'abord à Brazzaville. Ensuite, je les ai rencontrés chez lui. Il m'a reçu chez lui à Légos. Jean-Cacou Diagou, l'ivoirien, je les ai rencontrés ici à Paris. Mais, ce que je voulais dire par là, c'est que la proximité, c'est-à-dire que le rapport de contact direct est vraiment important. J'aurais pu faire sur la tirs d'hoc. On écrit beaucoup d'artistes sur d'hoc, on cherche tout, on passe des coups de fil, on parle à des gens qui sont les ailleurs en tout, faire ce qu'on appelle des biographies non autorisées. On s'admène à un travail beaucoup plus compliqué, beaucoup plus complexe. Mais, tout simplement, pour moi, pour répondre à la question autrement, je ne me suis pas trop posé des questions. Je me suis choisi de parler des gens que je connais parce que je les ai rencontrés. D'accord. Oui, c'est vrai que c'est une des marges que j'apprécie beaucoup parce qu'on dit du coup, ça rend la chose plus vraie que si c'était des biographies construites à partir de rapports, de livres écrits sur de biographies. Donc, c'est vrai que ça, je trouve ça intéressant, ça rend la chose plus vivante. Je voulais rebondir sur ce que tu as dit. Donc, les portraits que tu as dressés, je crois qu'il y en a 14. Tu as du coup, je crois que tu as dit même en préface que tu as choisi des gens qui n'étaient pas des gens qui n'étaient pas dans la politique qu'on l'appuie pas. Oui, absolument. J'ai exclu les politiques. Sauf que du coup, après, il y a du coup Syndicat de Colodan dans le livre. Et du coup, ça m'a un peu surpris de l'eau. Absolument. Il avait quand même des fortes accointances avec la politique. Surtout que là, on crée un mouvement politique vers la fin de sa vie. C'était debout les Congolais. Donc du coup, en fait, c'est juste, ça m'a un peu surpris de l'eau. Voilà, puis c'est comme en préface, tu avais dit que tu évitais les gens qui sont trempés dans la politique de manière explicite, parce qu'ils le sont plus ou moins tous de manière implicite. Je pense que pour pouvoir exploiter un port ou des mines, il faut avoir quelque part, avoir croisé un ministre ou quelque chose comme ça. Mais voilà, j'avais compris le principe que pour moi, on parle de gens qui n'ont pas de mandat, qui n'ont pas de trop grande proximité. J'ai trouvé en tout cas que syndicat d'Occolo, je ne sais pas ce que tu parles de ça. J'ai trouvé un peu trop proche du milieu politique pour le coup, de ne pas sa femme et de ne pas politique que le même il avait dans cette... Bon, pour moi, syndicat d'Occolo n'était pas un homme politique tel que je l'ai connu. Pourquoi non ? Bon, je vais, je vais, je vais répondre. Pourquoi ? Il a même un moment, c'est vrai, les dernières années de sa vie, il a commencé à créer un mouvement. Enfin, c'était pas vraiment un mouvement, je crois qu'il a créé un club, quelque chose comme ça. Voilà, une espèce de club politique. En tout cas, c'était un visé politique. Bon, maintenant, pour parler de syndicat d'Occolo, je vois, en plus, c'est l'un des portraits pour moi qui m'a le plus, le plus touché. Pas parce qu'il est mort, même avant, avant que le m'a émergé, parce que, c'est pour des raisons que je vais expliquer. syndicat d'Occolo, pour moi, c'est un homme qui a, je résume, je le dis très bien, il a deux facettes. Deux facettes qui donc, d'ailleurs, il a joué des deux, mais il a caché l'une, il n'est pas qu'il a caché, il a affiché l'une et l'autre, c'est dans l'ombre. La première facette, et j'ai discuté avec lui, l'engouement là-dessus, c'est le collectionneur. C'est le collectionneur. Et puis, j'avoue que, moi, j'avais envie, à un moment, je suis passionné d'art, culture, tout ça, mais je voulais regarder l'art sous un angle économique. Et, parce que, je suis aussi, conscient de ce que, en Afrique, l'idée que l'art a une partie business, l'art, rapport de l'argent, n'est pas acquise. Beaucoup j'aime ça, ne sont même pas conscients de ça. Or, quand on regarde, je reviens encore, c'est aux Etats-Unis, on parle de show business, show business, les gens ne voient que le show, ils oublient le business. Or, la réalité, c'est quoi ? C'est qu'aux Etats-Unis, la culture apporte plus d'argent que l'industrie, les armements, que l'industrie aéronautique, que, les gens ne sont pas, le show business, c'est-à-dire la musique, le cinéma, les arts. C'est une, non seulement, c'est un business extra, la preuve, c'est que les stars, quand on fait des classements, même nous, quand on fait des classements, tout ça, classement, il y a un classement assez marrant, mais qui dit tout, les classements, des personnalités artistiques, décédées, elles sont mortes. Michael Jackson est mort, je ne sais pas, je vais vous dire quelques exemples comme ça. Mais, malgré le fait qu'ils sont noms, leurs actifs continuent à produire, dans ce que je prends cet exemple, pour dire que, si dans du cas, m'a intéressé, parce que, il était collectionneur d'art, et, à un moment, je me suis dit, il faut qu'on fasse une enquête, sur le business de l'art, le business de l'art, à l'avant. Et, pour moi, c'était évident qu'il fallait que je rencontre, avec moi. J'ai tout fait, mon côté, savoir, donc, aller le voir, je suis allé à Porto, le rendez-vous était compliqué à voir, mais finalement, on devait se voir à Paris, ensuite, c'était à Porto, bref, on s'est rencontré à Porto, il était ouvert, on est resté des heures, il m'a raconté toute sa vie, il m'a raconté comment il est entré dans le monde, comment il a acquis sa collection, qui est, aujourd'hui, la deuxième plus grande collection, d'oeuvres d'art africain. Il m'a parlé de cette passion, tout ça, comment sa mère, il était, son père aussi était collectionneur, c'était un banquier, et, donc, il m'a parlé aussi d'une question, un combat qu'il avait engagé et qui était, je peux dire, précuisseur de ce dont on parle aujourd'hui, Macron fait les, il renvoie les oeuvres et tout, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a lancé une opération pour reconquérir, racheter, des oeuvres d'art qui ont été pillées, imaginez un collectionneur français qui a une oeuvre, je ne sais pas moi, d'Angola, qui ont été pillées d'ailleurs, parce qu'ils ne se sont pas pillées pendant la communisation, pillées pendant la guerre, la guerre civile, qui vaut un million d'euros. Les gars, il a fait donc ce combat, il allait les racheter, il menaçait les gars, il a dit, si vous ne me rendez pas ça, je mets mes avocats, vos trousses. Et il négocie après, il rachète à 60 millions, 60 000 euros. Et il avait même eu l'évidence, il dit, bon, écoutez, on fait l'appel et tout ça, je vous invite vous-même, frais payé par sa fondation, au Vardou de Donbou, le petit bled, Angolais, où vous allez remettre vous-même, le chef de ce village, cette oeuvre. Donc, voilà. Cet aspect-là, m'a vécu passionné. quand j'ai écrit, quand j'ai commencé à écrire, j'ai dit, je le mets, je le tracis, c'est vrai. J'ai exclu les hommes politiques. Il n'est pas élu, il n'est pas ministre, il n'a pas... Par contre, il a tous les... Si on veut définir un homme politique, un homme d'affaires, il en est un. Il a des affaires. Dans le livre, je détaille, je ne vais pas en venir dans... Comme laisser les gens, le dire, il est dans le diamant. Il est dans le pétrole. Quand je dis il est, ça veut dire qu'il a des actifs, il a des parts sociales dans les grosses sociétés. Il est... On a dit, oui, c'est sympa, mais ils sont... Ils étaient, je dis carrément que... Chacun a ses affaires. Monsieur, madame, en exemple. Mais, ils se... Ils étaient à la fois combinés et conjugués. Donc, ils se retrouvaient dans le diamant, dans le pétrole. L'Angola, à l'époque, vendait plus d'un milliard de pépites par an. Imaginez, ils avaient des parts qui représentaient dans les 20% des sodiums, la société. Donc, ils aient même d'affaires. Il avait... Ils sont dans la cimenterie. Et lui-même, il avait d'autres affaires. Je crois, on vous en dit qu'il avait même une société dans la com. Marketing et tout, l'affichage, c'était un nombre d'affaires. J'ai enquêté sur cette question-là. Et l'enquête, évidemment, mêlait les deux. On ne pouvait pas parler de syndicat dans les affaires sans qu'il y ait Isabelle. Et ça me renvoie au point que tu as abordé. Politique. Connexion avec la politique. Isabelle de Santos, la fille du président de Santos, a bénéficié, malgré... Moi, je dis à toute objectivité, le couple avait vraiment un état d'esprit, une vision. Et ils avaient la maîtrise de ce que c'est le management, de ce que c'est le business. Ils ont fait même l'optimisation fiscale quand il le fallait. Ils ont fait des montages complexes pour contrôler les paris. Mais, tout ça n'a été possible parce que le père étant président, un certain nombre de décisions stratégiques qui ont permis qu'il n'y avait pas significatif, que ce soit dans le diamant, dans le pétrole ou dans les autres, étaient décidés en conseil des ministres. Et ça, c'est la réalité. Maintenant, et c'est là aussi une question essentielle que j'aborde sans trop aller en profondeur, c'est la connivence entre le politique et le business. Parce qu'ils en ont beaucoup bénéficié. Ils ont été très habiles, très forts. Et, malheureusement, bien que ce soit le président, le père et le beau-père qui ait donné le pouvoir à l'actuel président, c'est lui qui a engagé la, je ne peux dire la guerre contre les fous. Du coup, en voulant, au début, j'ai un analyse en disant que lui est le président angolais. Il fait une grosse opération marketing, le marketing politique en essayant de laver les écuries d'augeance comme on dit nettoyer. Bon. Mais je pense également que jusqu'à présent, j'ai pensé que ça n'irait pas aussi loin qu'on peut l'imaginer, c'est-à-dire jusqu'à faire arrêter et faire juger Isabelle Dosantos. Mais j'ai lu il y a deux ou trois jours et je ne sais pas si c'est une infox ou une histoire, une information vraie. J'ai lu une information indiquant que le gouvernement angolais a lancé un appel qu'on appelle ça un mandat d'arrêt internationale contre Isabelle Dosantos. Ça, je suis un peu surpris. Ça, c'est un projet pris il y a deux jours. Donc, tout simplement, je reviens à ta question pour dire que je vais dire même que je rebondis pour dire que pour moi Sidika est un homme d'affaires qui voulait cesser à la politique de, je trouve, un peu maladroitement à mon sens. Il n'était pas élu. Peut-être qu'il avait des ambitions pour le Congo. Il commençait un peu à jouer. Mais il n'avait pas il n'est pas un homme politique. Il n'était pas un homme politique dans le sens où il n'a jamais il ne s'est jamais présenté une élection. Il n'était pas membre d'un parti politique. Mais par contre, il était un homme plein 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 dans les affaires. Oui j'ai trouvé leur leur association intéressante bien les précontroversés les révélations qui ont été faites par le consortium le fameux consortium du journaliste qui a mis un homme pour moi en réalité ce n'est pas un scoop parce que Forbes qui a classé qui avait classé Isabelle de Santos dans son placement parmi les milliardaires a fait une enquête très très poussée très pointue pour raconter et dévoiler comment il est arrivé à être milliardaires. Et elle révèle tout ce qu'il y a arrivé après. Bon, ils ont ils ont ils ont sorti plein de documents etc. Mais et c'est une question essentielle aussi tout à l'heure tu disais que je suis parti de l'idée de Mansa de la richesse mais ce que ce que je voulais rajouter à cela c'est que c'est vrai pourquoi je prends Mansa je prends Mansa parce que je veux décomplexer les africains sur les questions de richesse je veux qu'ils soient fiers qu'ils aient des riches africains je veux qu'ils qu'ils assument et qu'ils sachent que c'est nécessaire qu'on ne construit pas la prospérité d'une nation sans richesse personnellement parce que si vous comptez sur les politiques l'histoire montre qu'il y a une échec la Chine a su retourner l'union soviétique est tombée pourquoi parce qu'elle a échoué sur la question économique donc nous devons ce n'est pas l'état nos états on sait d'ailleurs leurs limites c'est pas l'état qui va développer l'état doit créer les conditions pour favoriser les entreprises les rendre plus fortes leur rendre performantes les aider pour qu'elles sachent investir dans l'innovation mais je sais que la mémoire historique de l'Afrique est courte mais quand on y va elle est chargée de douleur elle est couverte de sang la relation le rapport que nous avons avec l'économie mondiale c'était quoi le premier rapport c'est la traite d'une écrivain c'est violent c'est 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 que nous étions des marchandises c'est ça le rapport qu'on a eu avec le capitalisme mais c'est un capitalisme naissance c'est ça quand mars à la vie savons c'était l'esclavage nous sommes entrés dans l'économie mondiale comme des marchandises ça c'était avant la colonisation ensuite la colonisation apportait quoi apportait aussi pour développer les 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 infrastructures donc il venait pour prendre nos matières premières les exporter les amener il fallait ouvrir les lignes de chemin de fer je prends l'exemple de chemin de fer le camon mais c'était de travail forcé donc nous avons souffert dans notre chair et dans notre sang de ce qu'est c'est l'économie mondiale ensuite évidemment et ça les africains ont du mérite que malgré la violence de la colonisation nous avons émergé nous sommes plus bonnes on titube dans la politique mais nous commençons à voir à jouer et à essayer d'une équation économique avec des zones d'affaires c'est vrai il y a encore des faiblesses c'est vrai que ce n'est pas ce n'est pas encore et on n'a pas encore vraiment tracé le cas comme je l'ai dit tout à l'heure pour la chine mais quand je parle de la chine je peux parler du vietnam je peux parler de l'indonésie de la malaisie de l'intermédia et je vous dis que force a des éditions dans tous ces pays font des classements et vous voyez qu'il y a une dynamique donc nous devons construire le cadre et valoriser nos hommes d'affaires de la même façon qu'on on ne les connaît même pas on parlait tout à l'heure des artistes des écrivains on ne les lit pas on les vous offrez même un livre à quelqu'un il va le poser il va peut-être le lire il va peut-être dire le titre peut-être la quatrième le cours il va le poser et même à des journalistes donc moi mon credo et mon idée c'est de faire comprendre à notre environnement aux africains aux décideurs également que des hommes d'affaires qui sont qui sont qui ont une vision qui ont de l'ambition qui ont de l'audace et qui savent aujourd'hui maîtriser les règles de la du management et du business trouver des financements exporter faire des montages avec des partenaires et tout ça c'est pas évident du tout pas du tout il commence à y aller en avoir comment ça y en avoir j'ai trouvé des financements je suis un peu maintenant dans ce univers je commence à découver ce que je suis arrivé à conclure un digne bon vous avez je vais prendre un petit exemple qui est concret parce que c'est pas c'est pas de la théorie c'est un truc sur lequel je suis il y a le fond le groupe Sassou avec qui je travaille ils m'ont demandé d'identifier un certain nombre de projets le premier projet sur lequel je suis c'est un hôtel 4 étoiles à Yeronde et c'est un homme d'affaires dont j'avais jamais entendu parler qui est dans un secteur tout à fait différent il est dans le bois il a des concessions de bois mais il transforme sur place il a deux usines une à Yeronde une à à Bonbande dans l'Est du Camoun et il exporte pratiquement tout ça tout ce qui produit et donc c'est par un contact que je suis en train de contacter avec une relation je suis en train de contacter je suis allé ils m'ont fait visiter leur groupe j'ai rencontré le promoteur etc ils m'ont envoyé un dossier sur le thème et j'en ai fait une autre au chairman de l'institution financière et a dit great michel you're going to do it as our first deal ok moi j'étais très content c'est mon premier deal quand on a commencé et on y est là au moment où je vous parle c'est en train d'avancer le financement doit intervenir probablement en janvier c'est un taux de 24 millions de dollars mais c'est pas évident d'arriver vous avez votre projet vous pensez qu'il est le meilleur vous avez bien travaillé ça fait le business plan et vous avez dit oui quel est le risque que vous prenez on va vous donner 24 millions je sais pas combien ça fait 2 milliards de CFA c'est dans les 17 milliards c'est quand même pas mal il faut mettre 20% il faut les avoir souvent il faut mettre 10% enfin en fonction du montant ensuite il y a d'autres conditionnalités mais c'est compliqué donc c'est dire que les hommes d'affaires ils ont aussi nos hommes d'affaires où ils ont un apprentissage à faire il y a je parle de bio pharma et je donnais notre exemple Francis Lalla il a réussi dans l'industrie cosmétique c'est une référence au Cameroun à l'Afrique c'est quand même à l'Afrique de l'Ouest ces produits vont au pouvoir du coup il a un gros marché en RDC lui moi j'arrive à Kinshasa j'étais impressionné de voir les gros publicités je lui ai même raconté ça lui dit ah mais vraiment tu es partout et il a décidé de faire la diversification il dit oui parce que bon il commençait à lui tirer dessus tu vends des produits pour blanchir la peau machin des associations féministes lui sortons dessus et donc il a il s'est dit oui je vais diversifier diversifier il avait des très bons plans partenariats avec il voulait lancer déjà on les appelle les cubes un peu comme le cube magie c'est un mastro un jumbo jumbo voilà jumbo il a commercialisé il devait créer une usine lancée il voulait faire les boissons le casus les soft drinks comme disait les enfants et même du vin avec des partenaires espagnols il m'a raconté tout ça mais ça devait démarrer jusqu'aujourd'hui ça n'a pas démarré ils ont eu des désaccords je suis pas mal avec ces partenaires c'est pas évident les uns pour les occidentaux les sous-entreprises occidentales elles veulent de nouveau débaucher nous nos 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 zones d'affaires ils veulent des relais financiers et bien entendu développer leur groupe mais ils sont très frileux et ils sont toujours un peu dans le flou ils ne veulent pas donner il n'y a pas de transparence et donc c'est des cultures des approches culturelles qui sont et moi je suis en train de voir ça avec mon partenaire donc je suis souvent je dois jouer un peu de c'est bien que je puisse parler d'un exemple comme ça parce que là c'est plus le journaliste qui parle c'est le c'est le financier que j'apprends à être qui parle nous je vois que il y a souvent des problèmes d'incompréhension mais sérieux on fait des calls des vidéos call et tout souvent je dois appeler il ne comprend pas un truc en plus il y a le problème de la langue qu'il ne comprend pas toujours très bien anglais c'est l'anglais technique financier et et souvent mon chairman qui s'énerve out car il est possible to to yf il peut comprendre qu'on ne puisse pas transférer des fonds mais le contexte local fait que pour des raisons que moi je ne peux pas expliquer il est difficile de faire un transfert de on parlait sérieux 9000 euros on va poser 1000 questions on va remplir plein de papiers signer il faut avoir signé un contrat une histoire de fou les américains ne comprennent pas ça le business plus on perd le temps plus on perd le argent quand j'ai dit à mon chaman yes j'ai vu tu comprends ça il y a un problème de devise le gars ne comprend pas mais il faut qu'il comprenne que le deal ne s'arrête pas donc ce que je veux dire en prenant ces exemples c'est que ce n'est pas évident d'entrer dans cet univers de la du business international oui on est fini ou non ah non elle veut que tu me relances je parle trop non non c'est vrai que tu as dit tu as dit beaucoup de choses juste pour au syndicat d'occolo je voulais par rapport à son père que tu es le cas au sein de l'aujourd'hui il se rappelait c'est au sein de l'aujourd'hui c'est le premier manager de son premier c'est lui qui a aidé Manoud Ibanbouka il a arrivé à l'opposé pour s'installer à démarrer son premier établissement et juste justement syndicat d'occolo qui s'intéressent à la restitution je vais te demander est-ce enfin est-ce toi qui parle un peu dans l'oreille des milliardaires entre guillemets est-ce qu'eux aussi ils ne pourraient pas se saisir de cette question de la de la restitution en fait des oeufs parce qu'en fait comme tu disais syndicat il a été un peu finalement pionnier dans cette question est-ce qu'on pourrait pas avoir l'appui d'autres comment dire d'autres acteurs mais oui parce que ce qui a été décidé je crois que c'est une loi de décembre 2020 ou 21 en france qui a été décidé finalement pour la restitution c'était la restitution au cas par cas donc ça veut dire qu'on va avoir deux trois objets qui sont pour après qui vont être restitués croyait le sabre de la djoma au sénégal deux trois trucs au bénin donc finalement en fait tout le tapage de la commission ça, ça, voie Félouine, ça, Bénédicte ça, voie tout ça en fait c'était du vent parce qu'au final on se retrouverait une loi qui dit qu'on doit restituer au cas par cas donc est-ce nos milliardaires peuvent pas mettre un peu la pression pour que pour que ça accélère ceci on attend qu'elle restitue un âme elle est mille d'objets qui n'en a le temps de mourir pas mille fois bon c'est une question je peux pas répondre à leur place c'est vrai non donc c'est un peu la bière c'est un mot oui et puis non et j'aime bien j'aime bien oui j'aime bien aussi le fait que je peux leur parler c'est vrai qu'il y en a par exemple il y a le nigérien un des nigériens là le monsieur John Obayu Oana qui est un le leader de luxe sa société la leader du luxe au nigéria et en afrique de l'ouest sa fille est une passionnée de l'art lui-même quand je suis entré dans son bureau elle m'a même elle m'avait invité m'avait m'emmené dans une visiter une exposition et tout ça bon moi je pense qu'il y en a qui commence à à s'intéresser à l'art à créer des collections mais pas véritablement le combat du syndicat tel qu'il a mené c'est très bon c'est déjà il était controversé mais il était particulier à lui mais je sais que au nigéria ce qu'ils font de plus en plus il y a beaucoup de dons d'affaires de milliardaires qui le font ils achètent les pièces pour aussi encourager les artistes locaux les artistes nationaux ils parraient comment on appelle ça ils font du mécénat voilà exactement ils font du mécénat maintenant jusqu'à au cameroun franchement j'en connais pas peut-être qu'il y en a en Côte d'Ivoire de plus en plus il y a des banques ce que j'ai vu au Cameroun et je pense que c'est valable au Sénégal et en Côte d'Ivoire que je connais un peu c'est qu'il y a il y a des banques qui commencent à acheter des pièces il y a même la Société Générale Cameroun qui organise désormais un événement tous les ans et donc ils c'est vraiment pas ils font dans la banque ils positionnent les gens viennent il y en a qui sont en train de se faire ça ne m'intéresse pas il y a d'autres qui regardent et ils ont commencé à acheter mais c'est vrai que les milieux d'affaires sont encore timides pas qu'ils sont timides en réalité c'est qu'ils ne connaissent pas mais là les têtes de nouvelle génération vont s'ouvrir d'accord et après donc j'avais j'avais aussi une autre question tu fais le parallèle tout à l'heure entre comment dit tu as parlé un peu de bing de ses micros enfin le fait que l'entrepreneuriat en occident en général a été encouragé par l'état et que chez nous c'est vrai que les hommes d'affaires sont livrés à eux-mêmes mais enfin en fait j'ai un bémol dans le parallèle que tu as fait je trouve que l'exemple que tu as pris là un peu démontré en fait du coup si j'ai compris ton client le groupe pour lequel tu bosses en fait l'exploitant de bois du cameroon en fait c'est un intermédiaire pour que un groupe puisse construire l'hôtel non c'est pas un intermédiaire c'est lui-même qui investit d'accord lui il investit c'est lui qui est bon sauf qu'il va dans un autre secteur il n'est pas un intermédiaire c'est il a il a pris l'initiative de construire un hôtel il a signé un accord avec une enseigne internationale le groupe à Scott et lui va voir les citadines mais lui c'est lui qui investit donc il emprunte d'accord il en faut pour lequel je bosse du prêtre va nous aider mais dans la commission en fait il n'est pas un intermédiaire il est vraiment il est sur le front c'est lui qui va mettre l'agence c'est lui qui va remplir les 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 le prêts celui qui va rembourser les prêts les prêts oui en fait je reconnais cet exemple parce que je trouve que c'est assez démonstratif de la différence entre justement les milliardés chez nous et les milliardaires ici et si on prend les gens comme Elon Musk Bill Gates ce sont des gens qui au départ ont des compétences dans leur domaine d'expertise vous pouvez pas mettre un téléphone de Bill Gates il va pas savoir manipuler Whatsapp en Afrique on a des milliardaires des gens qui se disent à la tête de grands groupes téléphoniques des fautes qu'ils ne savent même pas manipuler un téléphone tactile et c'est vrai que de ce que tu disais du coup sur le monsieur en question qui n'a pas justement les codes du business et tout je trouve ça montre aussi comment on dit c'est ça ce manque ce manque de compétence de nos hommes d'affaires et qui montre aussi que finalement ils se retrouvent parachutés à la tête de choses dont ils maîtrisent même pas les tenants et les aboutissants et en fait c'est un truc que j'ai souvent remarqué qui est symptomatique de l'afrique on a des ministres de la culture qui ne sont jamais allés voir une exposition on a des ministres d'éducation qui ont à peine fréquenté à l'école on a des ministres des sports qui ne savent rien du sport en général des gens comme Bidoukouad qui ont fait quasiment tous les ministres au Cameroun est-ce qu'il n'y a pas aussi cette raison du manque de réelles compétences dans les domaines qu'on veut investir et ce n'est pas aussi ça qui nous freine en dehors de tout le contexte qui est compliqué moi j'ai l'impression qu'il y a vraiment une crise des compétences à tous les niveaux donc là par exemple au niveau des hommes d'affaires où on c'est ça on a des hommes d'affaires qui peuvent être à la tête d'une compagnie téléphonique mais qui savent parce que c'est WhatsApp des fois et je ne pense pas que tu bon oui je ne serai pas aussi sévère mais c'est un je pense que en bonne partie ce n'est pas faux ce n'est pas faux même s'il y a des exemples qui contredisent ton affirmation ce n'est pas faux j'ai quelques exemples qui te donnent raison je prends l'homme d'affaires dans Poulon l'homme d'affaires comme on est dans Poulon il a acheté il a pris des parts dans Nextel qui est le groupe qui est le numéro 3 dans la téléphonie bon lui c'est un homme d'affaires dont la stratégie depuis toujours a été non pas de créer mais de racheter ça c'est un c'est un il y a plein de gens qui ont fait ça Bernard Tapie était comme ça il y a des coups d'affaires qui donc ils regardent ils ont ils ont une une habileté à voir les comptes à savoir comment ils vont racheter et dégraisser redresser revendre et faire un or plus ça c'est aussi c'est une façon de voir les choses lui il ne comprend il ne peut pas envoyer un sms mais il utilise un whatsapp mais ça ne le disqualifie pas de pouvoir acheter mais ce que et là où j'ai dit que ça te donne raison c'est que j'ai vu puisque j'ai quand même pas mal enquêté c'est que ils ont commis des erreurs de stratégie extrêmement grave grave parce que putain ne comprenant pas les complexités de ce business là il prend des décisions qui ont des retours mal conseillé parce que en fait il peut aussi prendre des bonnes décisions si on lui présente les choses de manière très beaucoup plus plus objective et plus très simple pour qu'il comprenne et prenne la bonne décision mais effectivement ça confie ce que tu dis ça donne raison après l'affirmation mais non moi je ne ferai pas je ne serai pas aussi sévère pourquoi parce que je ne peux pas faire le procès en partant de ce principe là parce qu'il y a des exemples au contraire qui justement un type comme Jean-Cacou Diabou il était assureur il a fait toute sa carrière dans l'assurance et à un moment il a dit il a il a compris qu'il y avait un crayon et il était le seul à le voir ce crayon et il s'est lancé et son intuition ou sa vision a été confirmée mais il a su la manager et il ne pouvait pas le faire tout honnêtement et ça là ça te donne si on peut en fait te raison il n'aurait pas réussi s'il n'avait pas cette connaissance du marché de l'assurance bon mais ça prouve aussi qu'il y a des gens qui sont il y a des africains qui sont compétents dans le même même chose pour les tankers donc il ne faut pas dire oui moi je dis il y a beaucoup de ratage beaucoup de bricolage beaucoup d'échecs qui sont le fait de gens qui ne comprennent pas et qui s'engagent dans un domaine mais qui ne sont pas compétents bon la compétence n'est pas la compétence dans le business ce n'est pas la compétence dans ce technique c'est pas du tout la même chose oui non ce n'est pas la même chose quand même moi de préciser ces choses parce que l'homme d'affaires il n'est pas obligé de comprendre je ne suis pas moi le patron de voilà Elon Musk il rachète il rachète 8 heures il prend des décisions tout ce qu'il a comme il sont les gens surtout les journalistes pensent que c'est un fou c'est pas il a une rationalité qui est claire et qui le gars a mis combien de milliards 44 millions donc il va pas s'amuser ce 44 milliards il faut qu'il les récupère donc c'est pas la même logique que nous qui regardons ça oui tu te vas souffrir le gars il dit comment je vais récupérer mon investissement c'est pas la même logique dans la perspective du business ce n'est pas oui même si les techniciens les gens compétents il va les nommer c'est ça il y a un vrai choix pour lui sa vraie responsabilité de faire des bons choix des gens qui vont permettre que mais quand il faut casser quand il coupé s'il y a il a licencié 50% pourquoi il le fait c'est pas parce qu'il est méchant non c'est parce que il veut faire des économies des chers et tout il a vu des choses que nous ne voyons pas en fait c'est ça qu'il faut savoir la mentalité la psychologie la façon de raisonner ne peut pas être la même c'est des gars qui prennent des risques incroyables quand on parle de milliards 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 nous avons des milliards de produits c'est des réalités concrètes c'est demain à l'avant je peux le dire monsieur Gampoulon aujourd'hui il a il traverse des moments difficiles parce que les biens immobiliers que l'on a pris du sud les actifs moi j'ai visité j'ai vu je suis monté dans les tours j'ai visité les chocs du monde et tout il est sur le point de perdre presque tout c'est pas un scoop c'est pas moi qui aurait fait ça c'est sorti dans la presse je n'ai qu'à faire la paix de l'action pourquoi parce que les banques parce que il a acheté il y a 20 ans mais il avait encore remboursé les crédits qu'il a eu pour faire ses acquisitions et il y a la banque sa banque je crois c'est la first national bank sud africaine qui parce que il y a souvent il suffit d'un d'un remboursement une mensualité qui manque il vous il vous il vous il vous frappe quand c'est à dire qu'ils sont pratiquement et ça je dis ça parce que c'est un milliardaire dont j'ai parlé c'est une affaire qui est sur le point de créer un conflit diplomatique en deux cas et l'afrique du sud où aujourd'hui les responsables pour qu'ils se sont élevés qu'est-ce qui s'est passé c'est donc la phase nationale banque a fait a mis en dépôt de bilan et a pratiquement engagé la liquidation de la société d'impôt ils ont négocié tout ça ils n'ont ils n'ont pas voulu laisser le délai c'est vrai que c'est allé très vite et lui il a considéré que oui mais c'est bien parce que c'est des blancs qui ne veulent pas voir un noir puisqu'il n'est pas sud-africain il a contre-attaqué d'une façon inattendue qu'est-ce qu'il a fait puisque la first national banque est actionnaire elle est la maison mère d'une entité sud-africaine qui est actionnaire à MTN à la société qui est propriétaire c'est une groupe sud-africaine de Choco comme c'est une sur chocolaterie au Cameroun une grosse chocolaterie et puis je ne sais pas quelle autre entreprise une finale de MTN ils ont saisi les comptes ils ont fait saisir les comptes de MTN c'est ça qui a créé la crise diplomatique enfin on n'est pas encore la crise diplomatique mais ça a justifié que le président puisqu'il a fait intervenir et c'est là où le politique aussi peut jouer il a fait intervenir le gouvernement camerounais le président qui a envoyé un ministre je parle de ministre de un anglophone qui est ministre de la Commonwealth et tout en Afrique je suis rencontré des autorités sud-africaines le gouvernement sud-africain a envoyé le vice-premier ministre c'est une dame d'ailleurs qui est venu rencontrer le premier ministre camerounais ce dossier là et aujourd'hui tout le monde c'est comment on dit c'est statut qu'on ne sait pas comment ça va se passer MTN a dit oui mais nous on n'est pas concerné par cette affaire tout ça si cette saisie là continue dans un ou deux mois on ne pourra plus payer nos fournisseurs c'est à ce point donc c'est un exemple concret oui il faut combiner que la salle puisse combiner c'est un exemple concret sur la complexité des affaires en Afrique moi-même j'ai appris ça honnêtement je m'étais dit je vais je ne me suis même pas permis de l'appeler parce que je sais que c'est chaud là-bas j'ai lu ça je crois que j'étais dans l'avion quand j'ai lu ça il me semble que je ne sais mais je dis ça très récent voilà un peu pour elle je sais la question c'était quoi c'était par rapport aux compétences mais tu as mais tu as répondu merci du coup si vous avez des questions par rapport au livre à ce qui a été dit sur les romans c'est vrai que c'est vrai c'est vrai que tu as parlé de beaucoup enfin moi j'ai pris beaucoup de notes mais si vous avez des questions alors bonjour oui bonjour alors moi j'ai pas lu le livre du tout donc je viens vraiment avec un regard un peu je suis venu en retard donc j'ai pris la discussion un peu en plein vol alors quand moi je tombe sur la première découverture c'est quoi devenir milliardaire en afrique c'est ça être un ami en afrique aujourd'hui alors je parle juste d'abord de ma perception je ne suis pas de ma perception du livre tel que moi je l'ai vu quand j'ai vu l'affiche je dis d'abord est-ce que c'était une question enfin est-ce que le thème du livre c'était donner des conseils à des jeunes tous devenus milliardaires c'est le premier le fait ce que j'ai eu en lisant le titre avec la carte de l'afrique bon c'est bien illustré alors quand je suis arrivé vous parliez du de l'angola du isabelle de santo c'est tout ça c'est le gars de colo et tout ça donc moi ma question du coup maintenant en vous écoutant j'ai compris que c'est une enquête j'ai compris que c'est une il y avait cette forme d'investigation que vous avez fait sur la façon dont certaines personnes deviennent milliardaires et un peu la connivence avec le monde politique je résume ce que j'ai ce que j'ai perçu donc ma question c'est de savoir maintenant de ce que moi j'ai compris je vous demande concrètement dans votre bouquin en résumé c'est quoi le est-ce que c'est de l'investigation sur le parcours de milliardaires ou c'est aussi une forme de conseil indirect ce qu'on donnait à la jeunesse africaine parce qu'aujourd'hui on parle le monde d'entrepreneuriat c'est très à la mode tout le monde veut être entrepreneur tout le monde se dit entrepreneur tout le monde dit entrepreneur 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 c'est le monde c'est le monde tout le monde même quand on a un petit business on dit on n'est plus commerçant on dit entrepreneur voilà voilà donc ma question c'est est-ce enfin d'abord résumez-nous votre le contenu de votre livre pour moi ou d'autres qui n'ont pas lu qu'est-ce qu'il y a dedans et et aujourd'hui je n'aime pas avoir au concept d'entrepreneur que moi j'ai remarqué pour vous être entrepreneur et devenir milliardaire par la suite quel serait le je dis le processus idéal voilà je résume c'est vraiment la question bon déjà le livre ne se limite pas à faire la relation en confusion avec le pouvoir c'est un des aspects abordés bon bon en fait oui la question est bonne parce qu'elle permet aussi de faire un peu un rando de désexpliquer le livre parle de quoi le livre parle de ce que dit un peu il m'a posé la question au début pourquoi ce titre et en répondant j'essaie de dire pourquoi en expliquant que l'idée que j'ai eu l'idée initiale que j'ai eu c'est de raconter à travers en illustrant avec les des des milliardaires que j'ai rencontré que j'ai interviewé et sur qui j'ai enquêté ce que pour moi aujourd'hui être milliardaire signifie et bien entendu ça permet de voir aussi l'environnement des affaires en Afrique pardon de comprendre la complexité dans laquelle évoluent ces zones d'affaires bien sûr dans chacun des portraits je raconte les étapes je suis leur parcours les difficultés rencontrées qui sont différentes de l'un à l'autre et j'essaie aussi de me poser un certain nombre de questions sur ce que les expériences qui sont racontées là permettent de tirer comme enseignement sur et ça revient à votre question est-ce qu'il y a un chemin qu'il faut j'ai même appris ça y est en chapitre les codes d'accès les codes d'accès à la fortune on n'est pas je vais vous dire je n'ai pas pour ces minéraux sinon moi même je serai une liberté on en doute pas on en fait mais je n'explique pas les lèvres il semble ah bien sûr bien sûr j'espère que c'est contagieux pas comme le Covid c'est à force de côtoyer les milliers mais ce que je veux dire c'est que en fait pour 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 un peu nourrir cette réponse d'un peu plus de substance je dirais que les itinéraires sont différents mais on se rend compte qu'il y a des constantes il y a des constantes l'une des constantes l'une des des choses qui revient pour la plupart c'est que ces ongles d'affaires c'est à dire bon les conseils ou en tout cas s'il y en a les réflexions pour valoir le compte d'accès ne s'adresse pas forcément à des jeunes qui commencent c'est pas les startups qui m'intéressent parce que il faut déjà avoir une entreprise il faut déjà avoir fait un parcours et après faire le saut pour aller plus loin pour être milliardaire ça signifie que vous n'êtes pas une certaine mais ce que j'allais dire c'est que l'une des constantes que moi j'ai noté c'est que tous ces milliardaires là ceux qui sont devenus ont compris qu'il fallait ouvrir le marché c'est à dire que vous ne créez pas votre entreprise et oui ce sera la ville de voilà ou de Dakar où je vais vendre je ne sais pas moi je me crains non ils ont une ambition panafricaine le marché c'est l'Afrique tous qu'ils soient banquiers qu'ils soient dans l'agro-industrie qu'ils soient dans les cosmétiques qu'ils soient comme le nigérien dans le luxe le marché c'est le marché panafricain la deuxième chose c'est que c'est des gens qui ont diversifié important diversification aucun d'une dans une seule activité et ça ça veut dire c'est pour ça je dis être milliardaire je dis pas être chef d'entreprise non c'est pas la même chose vous pouvez être chef d'entreprise et et rester toute la vie chef d'entreprise sans devenir milliardaire bien sûr donc être milliardaire en Afrique en tout cas il faut savoir qu'à un certain il faut dépasser un cas beaucoup de dons d'affaires sont commencés dans le commerce l'import-export l'import-export ça permet de gagner des marges et tout mais à un moment vous plafonnez vous ne pouvez pas aller plus loin parce que déjà vous êtes dans un seul marché souvent c'est même une partie du pays et mais vous avez ceux qui ont vraiment une vision et qui ont de l'ambition à partir du mois ils commencent à être même billionnaire ils commencent à gagner brasser un peu d'argent ils peuvent dire moi je vais investir dans tel autre domaine et puis les secteurs qui sont porteurs et les gens qui peuvent permettre justement de devenir un jour milliardaire je les indique il y a bien sûr l'industrie il y a l'énergie les télécoms l'immobilier les gens l'immobilier tout le monde alors l'immobilier c'est un investissement sûr c'est partout valable c'est partout valable aux Etats-Unis en France mais si vous investissez juste pour acheter votre appartement il y a des gens qui font la spéculation il y en a qui investissent dans l'immobilier où ils vont faire de la construction il y en a d'autres qui vont acheter comme dans Poulot le milliardaire camonais lui qu'est-ce qu'il a fait il a acheté des tours des buildings et il n'y a pas une part et il en a acheté beaucoup à Jaubourg à Ketan à il avait pu on a changé de nom je ne connais pas les vaux noms au Nigeria à Légos à Abuja il a acheté lui il a fait il est aussi dans l'immobilier mais il a acheté il a acquis des shopping malls vous savez les shopping malls je ne sais pas comment l'appeler c'est le centre le centre commerciaux mais quand on dit le centre commerciaux oui mais les malls c'est plus énorme les malls c'est vraiment des trucs immense il a dit des malls moi j'ai vu ça j'en ai vu un peu je suis arrivé et donc je vous pour répondre et laisser aux autres aussi l'occasion de poser leur question je dis d'un peu c'est un peu ça le propos du livre et une chose aussi que je voudrais souligner c'est que peut-être que je l'ai dit avant ou je ne sais pas après que vous soyez avec c'est que moi j'ai choisi d'écrire ce livre pour rendre justice aux hommes d'affaires parce que en fait ils sont perçus très diversement c'est à dire ils n'ont pas vraiment de légitimité on les méprise on les bondit c'est des c'est des faits mal au Cameroun c'est des escrocs c'est bref et moi je me suis dit quand même il ne faut pas qu'on résume cette histoire de la richesse en Afrique à quelque chose de péjoratif et donc c'est un peu ça en prenant des exemples des gens qui ont vraiment réussi dans leur secteur et dans les choix qu'ils ont fait et je me suis dit ça va contribuer ça peut contribuer à leur donner une meilleure une âge une perception différente c'est pas plutôt désolé c'est pas plutôt en Afrique francophone cette perception de la richesse oui non légitime un milliard forcément un escroc qui a fait de l'agent d'argent c'est pas plutôt en Afrique francophone vous qui avez plutôt une de ce que j'entends comme de vos enquêtes vous êtes peut-être peut-être aussi enquêté du côté des libertés anglophones il y a aussi des anglophones mais ce qui n'est pas faux ce que vous dites c'est beaucoup plus vrai cette perception péjorative c'est beaucoup plus vrai en Afrique francophone mais même dans les pays anglophones souvent on leur tient dessus parce que bon il faut aussi honnête la vérité c'est qu'ils sont pas toujours très catholiques et c'est pas toujours très orthodoxe il y a des fortunes qui sont suspectes un peu partout c'est partout dans le monde ça bon les oligarques russes les oui c'est partout en Chine en France évidemment c'est pas là partout donc il faut pas qu'on ne diabolise parce qu'ils sont africains c'est ça pour moi d'accord ça pour pas qu'on ne diabolise parce qu'ils sont africains il faut que les africains soient fiers d'avoir des des hommes riche pas du bruit quand on parle des riches ah nos gens là c'est vraiment les cvc seulement nous parle et c'est souvent ça la réaction on ne les prend pas souvent au sérieux or il y en a qu'il faut prendre au sérieux il y en a de plus en plus qui sont qui sont vraiment bons qui sont qui sont capables je ne vais pas parler d'engouter ici parce que je n'ai pas dans mon vie mais un type comme de Tony Elou Melou qui est dans mon vie il est respecté partout il a une image et son image rejaillit positivement sur les milliardaires africains et je pense que c'est important alors juste pour hésitant ce que j'aime beaucoup sur Elou Melou c'est qu'il a investi aussi dans la transmission à travers sa fondation où il essaie de donner leur chance à des jeunes entrepreneurs je pense aussi à bon il n'est pas dans ton livre à Paul Faucam avec son PKF Institute au Cameroun c'est au quartier maintenant où il forme où il forme justement des jeunes dans l'entrepreneur parce que finalement c'est pas entre guillemets une matière académique qu'on apprend qu'on apprend à l'école et c'est vrai que c'est ça qui m'a un peu ma fin surprise c'est à dire j'ai l'impression qu'il y en a peu de ces milliardaires qui misent sur la transmission on dirait qu'ils sont dans un peu l'instant ils vivent leur richesse mais ils pensent pas j'ai l'impression qu'ils n'existent pas vraiment est-ce que qui va reprendre derrière quand ils serais plus là alors que pour moi c'est une question quand même essentielle essentielle non c'est une très 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 bonne question je vais quand même répondre à la question si elle s'est adoptée je voulais juste dire que c'est une question essentielle parce que beaucoup 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 de richesses qui sont morts ont laissé un champ de bataille d'un champ de rue derrière c'est là après ce partout bon mais bon j'ai j'ai deux exemples dans le livre Jean Takoudiago qui a essayé de réfléchir et pas seulement de réfléchir de mettre en place un process pour après lui et je pense et moi j'étais très surpris parce que c'est au cours de l'interview que j'ai fait avec lui qu'il a qu'il avait annoncé que sa fille elle-même était surprise parce qu'elle était on était tous les trois donc c'est une question très importante et qui qui affaiblit pas mal de groupes africains parce qu'on n'a pas souvent pensé à la discussion vous avez une question là moi je me demande si en fin de compte le pouvoir politique n'est pas obligatoirement de mèche à un moment donné j'ai l'impression que pour réussir pour réussir à être milliardaire en Afrique et ailleurs aussi peut-être mais j'ai l'impression qu'il faut forcément avoir quelque chose avec les pouvoirs politiques pas forcément de la ça ne relève pas forcément de la corruption mais j'ai l'impression que c'est un passage obligé on est obligé sinon ça ne va pas ça ne vient avoir un défi là-dessus non moi je pense que c'est 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 vrai tous les toutes les personnes là que j'ai rencontré qui sont dans le livre tous ont bénéficié à un moment ou un an ou non ils ont ils ont bénéficié d'un coup de pouce politique tous mais de manière un peu différente selon les cas on a parlé de syndicat et sa femme ça c'était le chef le président le président et l'autre exemple que je peux citer c'est celui de d'entour donc dont j'ai parlé s'il a aussi reçu quand il a connu c'était pas c'est pas le président mais il a été appuyé il a reçu il a même réussi à racheter une minoterie grâce beaucoup de pouces de l'ex-preneur madame la première épouse des ambiades qui est décidée ça c'est un autre exemple bon et jacques koudiago lui il a c'est quelqu'un qui a su garder une certaine distance lui il dit on ne peut pas se passer du pouvoir mais il ne faut pas dépendre du pouvoir c'est à dire il ne faut pas que ton ton business soit tel que si le pouvoir change qui tombe et en fait j'ai vu beaucoup de j'ai tombé d'affaires comme ça notamment en Côte d'Ivoire qui tombe dans le café le cacao enfin qui qui avait des licences quand par exemple quand le budget est tombé ils ont disparu du jour au lendemain ils ont disparu donc c'est vrai c'est une question de fond maintenant il y a des exemples qui montrent le contraire c'est à dire que le politique est toujours là pour des raisons qui sont souvent difficiles à comprendre qui peuvent être politiciennes qui peuvent être parce que le mec à un moment parce qu'il a peut-être soutenu l'homme d'affaires et maintenant cet homme d'affaires est soupçonné parce qu'il est très riche de faire les yeux doux à l'opposition on le brise moi j'ai l'exemple là c'est il y a un rwandais un homme d'affaires rwandais que j'ai rencontré qui qui est un monsieur très intéressant parce qu'il a développé dans plusieurs pays en Afrique dans toute la zone en Afrique de l'Est son groupe qui est donc son principal disait c'est la cigarette c'est le tabac il a il a des plantations du tabac et puis là il a réussi il raconte mais il a été confronté déjà jeune il a il a dû s'exiler du randat quand il y a eu le génocide des années 60 je crois 61 ou 59 il doit il est puis s'exiler enfin il était enfant il s'exilie avec ses parents au Burundi il a commencé à vivre là-bas et tout il a commencé ses affaires au Burundi ça a bien marché il a même bénéficié au moment d'une ça confirme ce que vous dites une régulation une loi qui permettait aux nationaux il n'était pas un Burundi d'origine mais il avait la nationalité burundaise de faire des affaires pour le capter parce qu'après le poux c'était les grecs c'était les libanais les grecs qui étaient dans les affaires et il a profité de ça et il le dit et après il y a eu un coup d'état et le président qui est arrivé après l'a soupçonné de pouvoir faire revenir l'ancien celui qui était tombé ils ont saisi ses biens son musil on a nationalisé tout ça et puis il a dû s'exiler il est parti en Suisse et lorsque le Rwanda a connu sa guerre civile et que le parti de le mouvement de Paul Kadehmi a eu un pouvoir il a même il les a soutenus financièrement pendant qu'ils étaient dans la rébellion il s'est arrivé au pouvoir il est rentré dans son pays il était moi je l'ai rencontré en 2007 il était il était un des plus grands hommes d'affaires du pays après il s'est bruyé avec la gamine il a dû s'exiler aujourd'hui l'étude en exil donc c'est assez c'est lié la politique et les affaires sont intimement liées pour le meilleur et pour le pire et si je peux répondre comme ça pour le meilleur et pour le pire c'est indissociable en Afrique je ne vois pas d'hommes politiques d'hommes d'hommes d'affaires qui n'aient besoin j'ai parlé de la crise là avec dans 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 ça va se régler politiquement ça ne peut se régler que politiquement et si ce monsieur n'était pas dans les petits papiers du régime parce qu'il finance le RDPC le parti au pouvoir il est le premier sponsor du parti au pouvoir qui ne peut pas le lâcher il serait il allait disparaître enfin en tout cas il allait perdre beaucoup voilà en fait donc c'est lié mais est-ce que on peut faire autrement non on ne peut pas je me demande si dans les autres pays c'est la même chose en fait la politique n'est jamais très loin je n'ai jamais et je pense que ce serait bien de faire une conférence avec des étudiants de Sciences Po oui parce que là vraiment il y a quelque chose il y a beaucoup de choses à dire sur le sujet bon c'est peut-être pas très pertinent non moi si si ça me semble c'est quand même ça me semble pertinent même les non-milliardaires un chef d'entreprise qui veut développer son entreprise qu'elle est son qu'elle est sa liberté réelle par rapport au pouvoir politique en Afrique je ne sais pas est-ce qu'il a forcément besoin du pouvoir politique pour se développer oui ou non est-ce que voilà c'est quand même important non c'est important voilà il me vient pendant un autre exemple qui questionne il y a un homme d'affaires dont je parle aussi qui est congolais il est c'est Luc Gérard Luc Gérard le colombien le colombien il s'est développé il a développé ses affaires en Colombie je ne sais pas si il avait des convictions politiques ou pas mais à la limite il a réussi là-bas et il a décidé de venir investir maintenant chez lui ça ne veut pas quitter la Colombie donc il a investi donc il a dans son premier son premier investissement c'est un complexe hospitalier et puis un peu dans la logique dans la même logique de ce qu'il a fait en Colombie et bon on apprend pour moi j'ai trouvé ça un peu étonnant qu'il est conseillé il est conseillé spécial du président un quelque chose comme ça du président pourquoi il a besoin est-ce qu'il avait besoin de ça aujourd'hui depuis il y a on s'assustitait pas mal de réactions oui mais qu'est-ce que parce qu'il a en même temps voilà le conseiller du président de la république qui est un homme d'affaires acquis à la suite d'un appel au fichement je ne sais même pas s'il y avait appel d'eau ou si c'était un degré agré reçoit un contrat un important contrat de c'était de presque 200 millions de dollars pour créer une zone économique spéciale quand ça a suscité beaucoup de controverses c'était avec le président Tshisekedi au dernier au dernier dans le journal dans le pardon dans le livre je parle de ça mais ce qui s'est passé la dernière actualité c'est que finalement le projet je ne sais pas si on lui a retiré lui lui s'est retiré il n'a pas pu aller au mais ce qui c'est ça pourquoi un homme d'affaires comme lui qui a véritablement réussi de manière assez spectaculaire a-t-il besoin en venant de ses ventes en ce pays d'être nommé par le présent ça j'ai trouvé ça bizarre oui mais c'était peut-être un titre honorifique qu'il a peut-être qu'on lui a donné comme ça peut-être bon lui on s'est conseillé quand même c'est pas c'est pas trop de honorifique oui c'est quand même non lui lui en fait c'était pas honorifique parce que l'idée c'était quoi c'est que qu'il par sa position il puisse faire venir des investisseurs de financement mais j'ai trouvé ça quand même stratégique c'est très intéressé et donc on est tombé dessus on a tiré sur le moi j'ai un truc à dire j'ai quelque chose à dire il y a un moment donné il faut arrêter de faire un mauvais procès en mettant en rapport l'entrepreneur le milliardaire avec la politique parce que finalement il apporte de la valeur travail dans le dans le pays donc il faut arrêter de dans tous les pays il y a il y a des rapports de 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 il y a des rapprochements entre les le pouvoir et les gros industriels on est bien d'accord bon et si ces industriels ou ces milliardaires ou ces investisseurs comment dire considéraient que c'était trop compliqué pour eux parce qu'ils n'avaient pas assez de passe droit pour avancer s'ils se barrent il y a moins de travail et en fait ça c'est valable dans tous les pays du monde bon après ça c'est ma vision personnelle mais marie je suis d'accord et c'est vraiment mon propos et c'est ce pourquoi je me dis qu'il faut les soutenir mais non on ne va pas leur reprocher mais moi je dis je le dis même dans le oui c'est pas qu'on va nous leur reprocher c'est à leur risque et péril ah oui voilà c'est à leur risque et péril c'est à dire que se trop rapprocher du soleil c'est comme le cas on s'est bon donc il faut garder et c'est un des voici gens il faut savoir se garder la distance parce que si tu peux donner ici entre nous cet exemple mais entre nous oui non non c'est vrai moi j'ai je connais un homme d'affaires congolais pas de cette fois-ci le RDC le Prasad qui a réussi merveilleusement mais toutes les tout ce qu'il a pu faire il le doit aux présents et il a aussi été nommé conseiller et dès qu'il a été nommé conseiller ça fâchait beaucoup de membres du gouvernement le ministre de finances l'économique les consignes et ça lui a d'énormes problèmes qui mettent en péril même la survie de son de son de sa société et c'est ça je dis c'est à leur risque parce que c'est la politique c'est bien mais c'est très dangereux la preuve Isabelle Dossantos aujourd'hui elle a été très amoureuse et même elle n'est plus dans le classement la plupart de ses biens de leurs biens en anglais ont été saisis et aussi au Portugal ça veut dire que d'où le groupe va être démantelé s'il ne l'était pas déjà c'est ça le danger de la politique mais du coup ça me fait penser à quelque chose par rapport justement au comment dire à la visée du livre enfin j'imagine que en publiant le livre tu avais aussi en tête comment dire de donner enfin de donner un espèce de modèle enfin que les jeunes africains ou pas pourraient répliquer pour devenir aussi milliardel je ne sais pas si tu as cet objectif c'est-à-dire que en lisant ça que des jeunes africains puissent se dire bon peut-être qu'en suivant telles, telles, telles étapes je pourrais aussi arriver à l'étranger ou milliardaire est-ce que tu avais ça bien sûr bien sûr le rôle modèle d'accord mais du coup enfin je trouve que ce que tu ce qu'on vient de dire là tous en fait je suis un peu dans le secteur parce que je vais expliquer pourquoi parce que en fait si l'objectif c'est de montrer aux africains un chemin clair qui va les amener de des compétences qu'ils ont de leur éducation et de leur de leur sens des affaires si l'objectif c'est de les amener de ça à la fortune de manière claire j'ai l'impression que de livres c'est raté parce que enfin comment dire parce que là on voit bien qu'il y a des opacités partout c'est à dire le gars a démarré bon il a un peu souffert dans son enfance puis je prends les hommes de d'ampoule puis il a il a comment dit petite opportunité jeanne-irène lui ouvre la porte et ça lui ouvre enfin et j'ai l'impression ça c'est pas un type de modèle qu'on peut répliquer facilement c'est pas n'importe quel enfant qui va naître en baffant qui va avoir la chance de croiser un jour la route du maire du préfet qui va lui ouvrir les portes c'est pas ce que je veux dire c'est que le chemin qui mène du coup de l'état où on est avec ses petites connaissances à justement l'état de milliardaire il n'est pas il n'est pas rectiligne c'est un truc pour pas c'est un moment on passe dans le noir c'est pas si c'est passé tu ressors tu as les millions puis après le régime tu tombes en bas puis si le régime te revient favorable tu remontes du coup j'ai l'impression que en voyant ça et c'est pour ça que je refais le parallèle et je trouve que je trouve qu'on a tort de comparer nos milliardaires des gens comme Elon Musk ou Bill Gates parce que quand on voit ces gens on voit que le parcours est clair c'est qu'ils ont fait leurs études ils ont appris ils ont fait un peu de business etc et puis aujourd'hui on voit bien les résultats de ça tu parlais de l'opération de Twitter c'est que contrairement j'ai l'impression à nos milliardaires c'est des gars qui ont calculé 10 coups 20 coups d'avance moi j'ai l'impression en lisant par exemple Francine Nannet que son truc des boissons il s'est décidé ça lui a pris un matin bon je vais investir dans les boissons de la chose et tout mais enfin et justement c'est là où je reviens aux compétences c'est que ces trucs de stratégie ça s'apprend il y a des universités où ça s'apprend les écoles de sciences politiques par exemple c'est là qu'on apprend à déroquer cet instinct de business quel est l'affaire à l'instant T qui va me ramener mais aussi ce sera 10,20,30,40 ans et moi j'ai l'impression que nos hommes d'affaires échouent un peu là dessus tout ça je reviens vraiment à ce type de compétences et ajouter à l'opacité du coup parce que moi je suis pas d'accord je voudrais donner mon avis aussi oui oui parce qu'il ne faut pas que je dis parce que sa question est très vaste je vais l'avoir répondu à ça la première chose c'est qu'il faut se dire que où on est saint une touche c'est à dire que vraiment on est clean il ne faut pas être un homme d'affaires ça et c'est valable partout dans toutes les latitudes de la planète c'est pas si si tu veux être businessman ça dépend pas du niveau si investis dans le texte non non franchement il ne faut pas penser que les hommes d'affaires américains ou français ou son son clé c'est une fausse idée de le dire ils sont ils ont c'est vrai c'est des gens sagaces inspirés des visionnaires souvent extrêmement brillant dans ce qu'ils font mais la plupart ça le le au niveau nous raconte ça au niveau de c'est quoi beaucoup beaucoup de films et les rois c'est quoi c'est la conquête de l'ouest la conquête de l'ouest c'est le rêve américain mais c'est les ventes sont passées sur des cadavres excusez-moi c'est ça la réalité ce que je veux dire c'est que les hommes et c'est plus ça même que je dis même dans le parcours de le parcours de syndicat et sa femme il est simile mais combien de dons d'affaires et à mesquels prenons même l'exemple de l'ancien président américain trame de la trompe ils sont parfois clign j'ai pas pris les grandes femmes moi j'ai mis les gars non je dois moi je vais me mettre je me mets dans une position papa vagement pas dans une particularité tout ça rôle modèle oui il faut il faut il faut comprendre mais il ne faut pas penser c'est comme si tu veux faire la politique voilà les d'envis tu es un gars propre tu ne te laves tu ne la politique on sait les mains salles donc il a fait aussi c'est ça excuse-moi c'est la réalité un moment ou un autre ils vont faire l'optimisation fiscale c'est légal mais tu triches quand même parce que tu dois payer les impôts tu fais des combinations tu prends les meilleurs avocats tu les payes et puis j'arrange attends les milliardaires ils paient moins d'impôts qu'un cadre est-ce que c'est normal non c'est pas le seul il n'est pas les armes c'est le front et dans tout l'attitude j'ai parlé des oligarques bon je vais pas dire que c'est des modèles pour l'afrique moi je sais pas je ne dirai pas ça mais c'est la réalité des affaires ne soyons pas des simples ne soient pas naïfs ne soyons pas non c'est bien questionné parce que je dis Trump je peux pas comparer c'est pas possible mais même tu te dis que l'on pense et je l'ignore regarde même ce que moi j'ai vu mais est-ce que tu n'as pas dans la tête non est-ce que tu te souviens des enquêtes sur Facebook où il n'est même passé dans une commission en enquête au revoir le sénat non donc prenons les choses pour ce qu'elles sont c'est le business c'est à dire qu'il ne faut pas considérer que oui parce que c'est en Afrique c'est plus noir c'est flou c'est ceci les hommes d'hommes regardez Total regarde Perenco regarde je veux regarder BP BP au Nigeria ou en Chine les exemples existent et c'est là où je dis que oui c'est le capitalisme d'accord mais est-ce que pour autant nous avons dit que oui pour que nous fassions ce que nos hommes d'affaires clean on n'en faudra pas non c'est pas il y en a pas c'est pas une question regarde même ici en France le Bolloré et c'est où vous faites ces crasses en Afrique mais le donc je veux tous aimer le débat à se dire ceci ce n'est pas pour ça qu'il faut décourager les jeunes de s'engager dans les affaires mais il ne faut pas dire à ces jeunes les affaires c'est un chemin de travailler c'est un flux tranquille non c'est vrai le mentir il y a des moments il faut être un tueur ta concurrence tueur pour la concurrence tu vas faire leur faire des cadeaux tu vas le faire la passe non tu vas te battre souvent avec des moyens que cato dans les quoi bena parler aussi de compétences je crois qu'il est quand même attaché à cette idée là pour être un milliardaire accompli voilà il faut connaître son affaire et alors d'après ce que je comprends lui il pense que en Afrique les gens sont un tout petit peu trop ils tâtonnent au lieu d'aller c'est pas ça au lieu d'aller dans un truc où ils connaissent bien leur connaissent la matière voilà ils tâtonnent et puis un jour ils font de la boisson gageuse un autre jour je sais pas quoi mais au petit bonheur comme ça j'ai l'impression que c'était ça mais justement par rapport aux compétences on n'est pas obligé de suivre un plan défini de l'autre côté de l'océan une stratégie un modèle management il y a des gens qui ne sont pas compétents et il y a des gens qui sont intuitifs et il y a des choses qui ont été créées par simple intuition et ils apprennent sur le tard donc la compétence est nécessaire mais ce qui a je pense qui est positif et qu'on retrouve énormément en Afrique c'est comment dire la débrouillardation et la débrouillardise n'est pas forcément ne va pas forcément c'est l'opposé de la compétence ça ça prend pas l'école non 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 être débrouillard ne rend pas de millionnaire pardon excuse moi on peut être débrouillard et puis effectivement faire un bon chef mais un milliardaire c'est peut-être autre chose mais ce que je veux dire c'est qu'il y a des milliardaires qui n'ont pas été à l'école c'est ça ah bah oui et ils sont pas moins bien que ceux qui ont fait des sciences po où je sais pas quoi regarde regarde on a tout bien l'impression non non il le faut pas tu vois quoi Bena moi je pense que tu es un afro-pessimiste quoi Bena non pas pessimiste parce que non c'est bon bien que tu poses ces questions parce que je pense qu'il faut comprendre que être homme d'affaires comme l'a dit Marie ce n'est pas forcément être avoir la compétence du secteur ce n'est pas la compétence dont tu as besoin que doit être développé un homme d'affaires qui va donc construire avoir des activités pour devenir milliardaire ce n'est pas la compétence des stratégies il les paye les compétences il les achète ben c'est ça les plus techniques en tout cas non non il n'a pas besoin si moi demain je suis milliardaire et je veux c'est que il paye les compétences les plus techniques me lancer par exemple dans le solaire j'ai pas besoin d'esprit je vais chercher je vais chercher c'est comme je veux le meilleur machin les maires ingénieurs les meilleurs trucs et je paye absolument mais là les décisions stratégiques à prendre il faut aussi qu'il y ait des conseillers qui sache lui faire faire les les nôtres qui lui permet de prendre des conditions mais lui-même dans lui-même dossier en avoir c'est ça que et l'autre chose important c'est ce qu'elle a dit le flair l'intuition des choses et je dis ça tout à l'heure des choses que toi tu ne verras pas des risques qui prendra que les gens vont dire il est fou mais ce gars est fou mais lui il sait où il va parce qu'il a vu un truc que toi tu ne peux pas voir c'est où tu restes un goût à vie ça ne s'apprend pas à l'école dans les écoles de non peut-être et le pied tout ça tu vas voir tous les gars tu as vu combien de dommiers de milliardaires reprendre la liste dans lesquels ils n'ont pas besoin de ça par contre ils utilisent des managers qui ont des un pied qui sont les arrières qui sont allés à ce point le nom d'un bicef en fait coloniste tout ça ils utilisent des gens qui savent managés qui savent des stratégies financières qui font des montages financiers qui utilisent des cabinets d'avocats pour faire tous les montages complexes qui leur permettent soit de faire des rachats avant le truc de Elon Musk tu ne peux pas imaginer combien les cabinets ont gagné d'argent lui il regarde des choses qui sont très différentes de ce que les autres qui vont passer des heures dans les dossiers tout ça mais son flair qui a fait qu'il soit là là où il est l'homme le plus riche du monde c'est pas les diplômes c'est pas les diplômes surtout pas c'est une autre je pense que ça je sais me passer fort plus sa compétence c'est un instinct moi je vais te dire je vais te dire en plus c'est là c'est une question que j'attendais qu'est-ce que j'ai appris de ces gens il y a une partie de ce que j'ai appris que je ne peux même pas décrire ils ont un mindset différent ils ont une façon de réfléchir différente ils ont une psychologie différente ils ont une folie comme les artistes ont leur folie comme les écrivants à la leur ils ont cette folie là que tu ne peux pas mesurer et c'est ça qui fait de devenir milliardaire qui devient milliardaire oui mais attention quand on est arrivé à un niveau élevé de pouvoir on ne raisonne plus comme le commun des mortels c'est quand on est arrivé là-haut mais pour y arriver mais même avant mais même pour y arriver il y a sûrement une étincelle pour y arriver il faut cette affaire il y a même bon il y en a qui ne sont pas charismatiques mais le fait c'est comme on dit souvent l'argent comment quelle est l'expression l'argent a un côté aphrodisiaque pourquoi les femmes sont attirées par ces gens non non c'est vrai il a fallu qu'on arrive à ça je ne blague pas quelle femme déjà pourquoi les femmes non je ne dis pas regarde les hommes aussi et les hommes regarder les femmes de ces milliardaires tromper ses cinquièmes il faut voir le type de femme je ne savais pas c'était la deuxième je ne parlais non oui en tout cas c'est pas la deuxième c'est plus la deuxième en tout cas au moins je pense non non ce que je veux dire c'est qu'ils ont ils ont un charisme qui est peut-être sur terre mais c'est ça la fascination non ils ont ralise oui non mais le charisme il arrive en tant que femme je peux vous dire c'est quand ils ont du fric qu'ils ont du charisme bien sûr mais c'est pas bien sûr non 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 là je suis d'accord je suis pas d'accord ils ont je suis pas d'accord et puis en plus c'est pas toutes les femmes qui sont censées oui voilà c'est ça non moi je dis ça parce que enfin donc global je l'ai constat pas d'une généralité on n'est pas su des cas oui oui en général c'est vrai je l'ai constat ça laisse mal différent non moi je dis je l'ai constaté un mec je regarde le mec là je dis que il épouse une je sais pas si en plus ils ont aussi une tournée d'esprit oui oui une tournée d'esprit très particulière ils ont souvent un humour qui leur respecte non c'est vrai je dis pas parce que c'est des gens qui étaient côtoyés et ça c'est difficile à même à décrire je dissocie cette tournée d'esprit dont vous parlez parce qu'ils ont alors ils ont je crois une intuition c'est sûr un don voilà un don j'allais dire dès la naissance faut pas exagérer mais je veux dire c'est dans leur personnalité il y a ça il naît il naît il naît ça c'est sûr pour avancer pour refaire tout ce qu'ils ont mais une fois arrivé au sommet il faut y rester il y a autre chose non il y a autre chose c'est que quand on plane comme ça au dessus de tout on n'a plus du tout la même mentalité mais là c'est pas le don c'est pas une histoire de don là ils sont complètement ils planent donc ils peuvent vous dire des choses complètement aberrantes vous n'êtes pas du tout sur la même nouvelle c'est même ce que j'appelle leur fouille là ils ont vu cette espèce voilà c'est effectivement là on est en face c'est le bon déconnexion tout le monde voilà les mots déconnexion oui c'est ça ils sont complètement déconnectés souvent ils sont tellement déconnectés que ça devient même craint ils font moi oui on va terminer là-dessus c'est passionnant je vais juste faire un petit témoignage j'ai un grand oncle qui était l'homme le plus riche du cas monde et sa propre raison et à une certaine époque non même jusqu'à sa mort parce qu'avant non jusqu'à sa mort il y a eu tout bon il y a eu un peu plus 16 un peu sur les temps n'était pas encore je pense non mais de toute façon je suis même sûr que jusqu'aujourd'hui malgré les conneries que ces enfants ont fait son partiment dépasse tout ce qu'il peut avoir en tout parti bon je vais juste dire que lui c'était un homme aussi qui s'est brûlé il est il est dans la politique mais il a su il a su s'en retirer il a su s'en retirer et il y a même une histoire qui dit que entre le premier président qui a venu Aïdjo et lui il y a eu un deal parce qu'il était un homme politique qui n'aurait pu être présent comme il fait boigny il y a eu un deal c'est à dire que Aïdjo lui a dit bon va là tu fais tes affaires tu me laisses faire la politique et effectivement il était déjà riche avant l'indépendance et il est devenu encore plus riche après on peut voir ici c'est flou Paul Sopopriso c'est marqué Paul Sopopriso président de l'Arkham lors de l'inauguration du nouveau port de Douala le 24 mai 54 et oui c'est un livre que tu as cité dans ton livre c'est le mouvement nationaliste au Cameroun de Richard Joseph c'est un historien trinidadien qui a écrit un livre sur l'histoire du Cameroun il a bénéficié des autorités coloniales voilà exactement c'est pas un parcours rectiligne je parlais de non mais c'est comme ça enfin je veux dire on peut pas sans la politique on peut pas j'ai l'impression qu'on peut pas réussir sans il n'aurait pas été milliardaire on réussit à ce niveau-là il n'aurait pas bien sûr alors est-ce qu'il y en a est-ce que ça existe je ne sais pas mais à un niveau intermédiaire je pense qu'il y a des gens qui réussissent sans la politique des gens qui sont millionnaires oui il y en a quand même des petits millionnaires il y en a quand même des petits millionnaires enfin justement moi c'est simple je voulais te demander et ce finalement c'est pas mieux des petits millions je pense par exemple à des petits millionnaires je vais préciser un peu sur le dire enfin déjà un peu moins riche que des richissimes mais qui maîtrise l'activité de bout en bout je pense à à Bethléem de Sol Rebels l'éthiopienne qui a créé sa marque à partir de sa marque de chaussures qui est fait fabriquer tout de A à Z en éthiopie elle a ses entrepôts à partir de pneus et aujourd'hui elle est distribuée par DOLAM je me fais un partenariat à l'image française à un moment enfin quand moi j'observe enfin comment l'Asie s'est développé justement économiquement enfin c'est plutôt ce type d'hommes d'affaires là qui ont justement comme tu disais profiter du cadre que le pouvoir a mis pour émerger parce que j'ai l'impression la plupart la plupart de nos richissimes finalement les enfin les comment dire je pense si leur comment dire leur position est aussi instable à un moment c'est que comme tu disais en fait à force d'être trop près du politique il y a des comment dire il y a des prises qui n'ont plus totalement sur leur affaire alors je pense que si on a affaire à des gens peut-être un peu moins riches mais qui ont l'emprise totale sur la affaire de telle sorte que si le pouvoir passe à gauche ou à droite ils ne vont pas bouger j'ai l'impression que ça ça donnera un contexte plus favorable pour qu'on se développe parce que j'aime la plupart de nos richissimes vraiment c'est tellement fluctuant que comme tu disais il suffit d'un petit truc d'un passage et du coup ça dans ces conditions là j'ai l'impression que ça freine quand même le développement alors que si on avait des gens comme Bethléem qui font tout fabriquer sur place manufacturé sur place jusqu'aux produits finis et ils exportent en plus en Europe et j'ai l'impression enfin je ne sais pas si tu connais d'autres exemples en tout cas moi je n'en connais pas beaucoup les gens qui maîtrisent la chaîne de production comme ça de bon temps moi j'ai toutes réponses je dis qu'il en faut mais il faut des champions nationales et des grands champions non non c'est bien c'est vrai il a raison finalement il faut effectivement des gens comme ça pas intermédiaires non c'est pas du bon des gens riches et il faut des gens riches ici aussi on a besoin de tout en Afrique voilà c'est fini merci merci infiniment merci à présence africaine merci à vous tous merci à vous c'est un livre passionnant et c'est bien d'en parler c'est une nouvelle approche de l'Afrique finalement pour nous parce que on parle beaucoup de littérature de etc mais l'économie sous cet angle c'est encore autre chose là on est vraiment dans le concret et je remercie Michel Le Béouanet d'ailleurs de nous avoir soumis ce manuscrit qui nous fait qui nous ouvre d'autres horizons donc je serais très heureux je pense que l'idée ça c'est pas c'est fini je coupe ou je filme l'idée de de faire un débat à Science Faux moi je pense que ah oui 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 ça risque d'être très intéressant on va voir ce qu'on peut faire vers le mois de février mars peut-être mars on va voir merci 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 aussi merci spécial